Si vous êtes comme moi, vous avez passé des heures à vous perdre dans les mondes fantastiques de la série The Legend of Zelda, en résolvant des énigmes, en combattant des monstres et bien sûr en sauvant la princesse Zelda elle-même, mais avez-vous déjà essayé de comprendre la timeline de cette série ? Si oui, vous savez probablement à quel point cela peut être déroutant. Zelda, depuis sa création en 1986, a façonné notre façon de voir les jeux vidéo. C'est une série riche en histoire, personnages et monde, mais il y a un élément qui a laissé de nombreux fans perplexes, moi y compris, la timeline. Aujourd'hui, nous allons essayer de dénouer ce mystère. La timeline de Zelda est une chose complexe. Entre les divergences, les paradoxes temporels et les contradictions, il peut être difficile de comprendre ce qui se passe vraiment. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. Pourquoi la timeline Zelda n'a aucun sens ? Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et à donner votre avis en commentaire. Sur cette vidéo, évidemment. Comprendre la timeline de Zelda n'est pas une mince affaire. Alors mettons un peu de contexte avant de plonger dans le vif du sujet. L'idée de la timeline de Zelda a vraiment pris forme en 2011, quand Nintendo a publié le livre Hurul Historia pour le 25e anniversaire de la série. Ce livre, pour la première fois, présentait une timeline officielle, essayant de lier tous les jeux ensemble. La timeline commence de manière simple avec Skyward Sword, qui est considéré comme le point de départ, où Link et Zelda sont pour la première fois incarnés. Oui, on va parler d'incarnation. C'est là que la Master Sword, un élément clé de l'univers Zelda, est forgée. Chacune de ces timelines comprend plusieurs jeux, chacun racontant une partie de la chronologie de cet univers incroyablement riche et varié. C'est une idée ambitieuse, n'est-ce pas ? Créer une histoire cohérente à travers des décennies de jeux vidéo, des générations de consoles différentes, des équipes de développement variées, c'est un défi de taille. Mais comme vous le savez déjà, ce n'est pas si simple ni si clair, et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Accrochez-vous parce que ça va devenir un peu compliqué. Maintenant que nous avons une compréhension de base de la timeline de Zelda, il est temps de plonger dans ce qui la rend si déroutante. Tout d'abord, l'idée même de la timeline est assez controversée. Certains fans et critiques ont soutenu que chaque jeu de Zelda est conçu pour être une expérience indépendante, plutôt que de faire partie d'un tout cohérent. En d'autres termes, la timeline a été superposée après coup, et cela a créé certaines contradictions évidentes. Le fait qu'il y ait une timeline où Link échoue dans Ocarina of Time, suggère qu'il existe une réalité alternative où Link a perdu. Comment est-ce possible ? Peut-on finir Ocarina of Time en perdant ? Ben non, c'est pas possible. Donc la timeline de la défaite, théoriquement, elle n'existe pas. D'ailleurs, c'est le plus gros point noir de cette timeline. Comment se fait-il que dans A Link to the Past, les 7 jeunes filles, qui sont les descendantes des 7 sages, soient toutes hyliennes ? Alors que dans Ocarina of Time, qui se passe avant du coup, on voit bien que chaque sage est représenté par une race différente, telles que les Zorah, les Gonron, les Kokiri, les Gerudo, etc. Aussi, on apprend dans Scarborough Sword que Zelda est la réincarnation de la déesse Hylia, à chaque fois, pour chaque épisode de la série, car Scarborough Sword, c'est la base de la timeline, donc c'est le premier épisode. Cependant, dans The Minish Cap, qui était précédemment le premier épisode de la saga Zelda, on apprend que le pouvoir de Zelda vient de la lumière accordée par la race Minish en cadeau pour la famille royale d'Hyrule. Ouais, ça crée des sacrées contradictions. Concernant Wind Waker, le jeu se passerait 100 ans après Ocarina of Time. Les dieux d'Hyrule auraient inondé le royaume. D'accord, ben pas de souci, hein. Mais on nous explique aussi que les Zorah d'Ocarina of Time sont devenus la race des Piaf. Pourquoi ? Pourquoi ils sont devenus des Piaf ? Les Zorah ne peuvent pas vivre dans un Hyrule inondé ? De plus, certains jeux semblent ne pas s'insérer proprement dans la timeline. Prenons Breath of the Wild, qui arrivait donc du coup après la création de cette timeline. Eh ben, Nintendo a délibérément laissé son placement vague, ce qui a donné lieu à d'innombrables théories de fans. Certains soutiennent qu'ils se situent à la fin de chaque timeline, fusionnant en une seule, mais rien n'est vraiment certain. Mais alors, quels sont les impacts de cette timeline complexe et parfois contradictoire sur nous, les fans et les joueurs ? Eh bien, ils sont variés et nombreux. Pour commencer, cela a conduit à des débats sans fin dans la communauté. Les forums de fans, les commentaires YouTube, et même les conventions de jeux vidéo sont remplies de discussions animées sur la timeline. D'ailleurs, on va certainement en avoir une dans les commentaires de cette vidéo. Qu'est-ce qui se passe quand ? Qu'est-ce qui est canon ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? Les théories des fans pullulent, essayant de résoudre ces questions épineuses. Dans certains cas, cela a même conduit à une forme de gatekeeping. Certains fans considèrent que comprendre la timeline est une sorte de rite de passage, une preuve de votre dévouement à la série. Pour les nouveaux venus, cela peut sembler intimidant et inaccessible. J'aime pas ces fans-là, c'est très bizarre de... Bref, c'est très bizarre. Mais ce n'est pas tout. Cette complexité peut également influencer la façon dont nous jouons au jeu, et comment nous les apprécions. Par exemple, si vous savez que The Wind Waker se situe dans une timeline où Link a disparu, cela peut teinter votre expérience de jeu avec une certaine mélancolie. Dans le même temps, il est également vrai que beaucoup de fans de Zelda n'ont que faire de la timeline, comme moi. Pour eux, chaque jeu est une expérience individuelle, appréciée pour son propre mérite. Et c'est là que la timeline pose vraiment un problème. Elle n'est pas nécessaire pour apprécier Zelda, mais elle est là, omniprésente, générant confusion et débat. Maintenant, parlons de comment la timeline Zelda aurait pu être améliorée. Bien sûr, c'est facile de critiquer avec le recul, mais il y a quand même quelques leçons à tirer de tout cela. Tout d'abord, il aurait été préférable de penser à la timeline dès le début. Si chaque jeu avait été créé avec une idée claire de sa place dans sa chronologie, nous aurions pu éviter beaucoup de confusion. Bien sûr, ce n'était probablement pas réaliste au début de la série, mais une fois que l'idée d'une timeline a été envisagée, cela aurait dû être une considération pour chaque nouveau jeu. On a considéré ça pour The Minicab, pourquoi les jeux d'après ne sont pas la timeline, et on a considéré ça pour Skyward, pourtant Breath of the Wild et Tears of the Kingdom, on ne sait pas trop où les placer. Deuxièmement, la timeline aurait pu être simplifiée. L'idée de trois timelines différentes à partir d'un point de divergence crée une complexité inutile. Une seule timeline avec des voyages dans le temps, qui affectent réellement le passé et le futur, aurait été plus facile à comprendre et à suivre. Enfin, il aurait été bénéfique d'avoir une plus grande transparence et une communication plus claire de la part de Nintendo. Les fans ont passé des années à essayer de deviner la timeline avant qu'elle ne soit officiellement révélée. Et même après, il y a encore beaucoup de débats et de confusions. Un dialogue ouvert sur la timeline aurait peut-être permis d'éviter certaines de ces controverses. En fin de compte, une timeline plus claire et plus cohérente aurait permis d'améliorer l'expérience globale de Zelda. Cela aurait donné aux joueurs une meilleure compréhension du monde qu'ils explorent et des histoires qu'ils vivent, tout en évitant la confusion et les débats qui entouraient la timeline telle qu'elle existe actuellement. Qu'en pensez-vous de cette timeline ? Je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres théories et opinions. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu.